Anthony Kavanagh a longtemps cru qu'il ne pourrait jamais remonter sur scène. Souffrant de graves problèmes de santé, l'humoriste avait dû annuler de nombreuses dates et a dû prendre une pause de cinq années. Voilà bien longtemps que nous n'avions plus vu Anthony Kavanagh sur scène. Et, heureusement, cette période est révolue. Après cinq ans d'absence, l'humoriste est de retour avec un nouveau spectacle, qu'il délivre sur les planches de la Guété Montparnasse à Paris, intitulé « Happy. Heureux de retrouver le public », c'est une certitude. S'il avait choisi de prendre du recul, c'est parce que le Chaumont a souffert de graves soucis de santé et qui a préféré lever le pied, un temps, pour profiter de sa famille. Il y a cinq ans, Anthony Kavanagh a effectivement fait une triple embolie et un infarctus pulmonaire. Juste avant de partir en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait une bursite sceptique, une infection de la peau et un streptococque, rappelé-t-il au magazine Closet. On m'a soulagé avec de la morphine et je l'ai porté un catété jusqu'à la veille de mon départ. Après trente-trois heures de vol, couché, j'arrive à l'hôtel en Nouvelle-Calédonie. Je suis tellement défoncée de fatigue que je me fais masser. La kiné me déloge un caillot de sang au poumon formé à cause du retrait du catété, lequel s'écrase en trois morceaux dans mon corps. Cette manipulation a permis de me sauver, mais j'ai quand même eu un infarctus du poumon à deux reprises. Je me suis senti partir. J'avais prévu trois ans de briques. Anthony Kavanagh a souffert le martyr. Mais tout ceci est derrière lui. Pendant cette pause, qui s'est accordée, il a également exploré de nouveaux horizons, et a entre autres suivi une formation en programmation neurolinguistique, la PNL. Le papa de Matisse, douze ans et Alice, cinq ans, pensait retourner sur scène un peu plus tôt, mais la vie en a décidé autrement. J'avais prévu trois ans de briques, explique Théil, mais un petit virus mondial a perturbé mon retour. Et avec ce nouveau show, oui, je suis happy. En revanche, ce confinement m'a fait connaître tous les états. Je suis passé de chômeant à chômeur pour la première fois de ma vie.